Bonjour, nous sommes très heureux d'accueillir cet après-midi Jean-Michel Jeuneste et Philippe Grosot pour parler d'un ouvrage fraîchement édité qui s'intitule Préhistoire Nouvelles Frontières. Alors cet ouvrage a été co-dirigé par vous-même, Jean-Michel Jeuneste, directeur général du patrimoine honoraire, Philippe Grosot, professeur de philosophie à l'université de Poitiers et Boris Valentin, professeur de Préhistoire à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne. On excuse Boris pour son absence puisque là on est en période d'examen, de soutenance, de master, etc. Et nous sommes à Bordeaux. Et nous sommes à Bordeaux, donc ils ne pouvaient pas être là. Alors pour donner envie aux personnes qui vont suivre ces minutes de présentation et d'échange sur votre ouvrage, ma première question, avant de parler un petit peu plus précisément de l'ouvrage, c'est qu'est-ce qui fait qu'un professeur de Préhistoire, qu'un conservateur général du patrimoine et qu'un professeur de philosophie ont envie de se lancer dans l'écriture et la coordination d'un ouvrage sur la Préhistoire ? Je réponds le premier, simplement parce que mes collègues et moi, nous nous sommes de manière égale trouvés confrontés aujourd'hui avec un intérêt croissant de la question et des questions générales touchantes à la Préhistoire, qu'il s'agisse de l'ancienneté des humanités, des questions d'anthropologie, d'évolution interne et des nouvelles techniques qui apparaissent, nouvelles méthodes de datation. C'est devenu tellement récurrent que nous avons organisé ces deux journées préalables sur les deux ans avant l'édition de cet ouvrage et que nous avons vu qu'il y avait effectivement matière pour aller solliciter largement un certain nombre de collègues, mais de chercher au-delà des disciplines. Voilà la réponse globale que je fais. C'est une perception globale d'un intérêt pour la Préhistoire. Philippe ? Oui, ce que dit Jean-Michel est très juste. On a été sensible à ça, sensible à l'actualité aussi autour de la Préhistoire, qui est à la fois riche d'un point de vue médiatique, il y a beaucoup d'expositions, c'est un thème relativement porteur, et en même temps quand on creuse un peu, on constate qu'il y a peut-être une difficulté de faire valoir la Préhistoire comme discipline réelle, qu'elle n'est pas si bien connue que ça sur le fond. Il y a les traits spécialistes, les préhistoriens eux-mêmes évidemment, mais au-delà, dans le grand public, il y a encore beaucoup d'interrogations et on vit une époque formidable parce qu'on vit aussi une époque où les technosciences produisent des avancées faramineuses parfois, que régulièrement des nouveautés apparaissent sur le champ préhistorique et il était temps, je crois, depuis disons à peu près un siècle et demi que la Préhistoire est inventée, de faire un large bilan et d'ouvrir des perspectives nouvelles. Voilà, c'est ça notre intention. J'avais notre dimension qui est non négligeable. Cela faisait un certain temps qu'échangeant sur ce sujet assez général avec une diversité d'intervenants, j'avais envie de donner la parole à un certain nombre de personnes et j'avais envie de les écouter pour savoir si ce que nous ressentions de ce mouvement général était une réalité et vraiment donner la parole de façon réellement interdisciplinaire à un ensemble de collègues. Vous avez donc livré quelques clés déjà de compréhension de votre ouvrage. C'est un ouvrage qui est assez volumineux. Il y a quatre parties dans l'ouvrage. J'ai compté à peu près 50 contributions, près de 450 pages. C'est donc un ouvrage qui pourrait sembler un petit peu complexe à aborder. Et si c'est possible, est-ce que vous pensez en quelques phrases et comment vous diriez, comment vous essaieriez de convaincre des personnes qui auraient un petit peu peur en voyant l'ouvrage de l'acheter pour le lire ? Nous avons essayé d'anticiper. Mais est-ce qu'on a anticipé au niveau de l'écriture et au niveau de la réception et de la lecture ? Je n'en sais rien. Mais nous nous sommes dit et nous avons quand même de façon assez volontariste demandé à chaque auteur de rester dans un format court, d'utiliser un langage qui soit un langage appréhensible par tous. Nous avons eu un éditeur qui a eu la générosité de proposer deux illustrations en couleurs à chaque ouvrage, ce qui fait que chaque contribution peut se lire de façon aisée et on peut normalement les enchaîner autour de cette thématique. Qu'est-ce qu'il y a d'original aujourd'hui ? Quelles seraient les nouveautés et vers quoi s'achemine globalement une préhistoire et en même temps, la préhistoire partagée aussi avec les disciplines connexes, puisqu'il n'y a pas que des préhistoriens et c'est ça qui est important. Oui, c'est vrai que pour la structure du texte, il faut déjà préciser pour le lecteur que c'est relativement simple de s'approprier cet ouvrage. C'est vrai qu'il y a 50 participants, ce qui est un chiffre un peu monstrueux, mais en fait, ils ont un espace limité chacun. C'était un souhait très clair de notre part, donc il faut être concis, aller droit au but. Et d'autre part, évidemment, dans ce type d'ouvrage, on n'est pas nécessairement obligé d'aller de la première à la dernière page et selon ses centres d'intérêt, on peut surveiller plus un article, être attentif davantage à un autre. Et en plus, l'architectonique générale de l'ouvrage, avec ses quatre parties sur lesquelles on reviendra, j'imagine, facilite, je crois, la lecture. Donc c'est un ouvrage, je dirais, assez simple dans sa conception, enfin, en tout cas, on l'espère, et stimulant dans sa lecture, surtout. Alors, stimulant dans sa lecture, il est certainement, mais il peut sembler un petit peu complexe à appréhender, un ouvrage avec 50 participants. Est-ce que vous diriez que c'est un ouvrage qui est quand même pour l'amateur éclairé, l'autodidacte, ou finalement que c'est un ouvrage qui est accessible à tout public ? Alors, tout public, évidemment, ça serait très ambitieux et ce n'est jamais tout à fait le cas, même pour un livre qui se prétend tout public. Mais l'amateur éclairé, assurément, oui, puisque de toute façon, même si on est très attentif à donner la parole aux archéologues préhistoriens très spécialisés pour nous faire part de leurs avancées, parfois il y a des textes très, très pointus qui sont proposés comme ça, il y a aussi beaucoup de textes qui viennent d'auteurs qui ne sont pas des archéologues préhistoriens et qui abordent la réception de la préhistoire dans leurs domaines et spécialités. Donc, ça peut être évidemment des gens qui travaillent dans les sciences humaines, mais également des artistes. Il y en a quelques-uns qui sont proposés dans cet ouvrage. Et donc, c'est un ouvrage vraiment, je crois qu'il faut insister sur ce point, honnêtement, simple de lecture, parce que toujours, même quand il est très précis, dans des formats brefs. Et ça, c'est vraiment un point, je crois, à valoriser. Il y a deux parties qui ne sont pas rédigées par des archéologues à proprement parler. Elles réservent des surprises, des points de vue différents. Et à ce titre-là, pour un public cultivé et assez large, cet ouvrage peut servir de point d'entrée et même de présentation de la préhistoire aujourd'hui, qui est une discipline, quand même, méconnue, assez confidentielle, malgré tout. Alors, justement, par rapport à ce que tu dis, Jean-Michel, sur le fait que la préhistoire est une discipline méconnue, tu es un grand préhistorien français. Tu as pensé la préhistoire paléolithique d'une façon différente que d'autres acteurs. Et Philippe est un philosophe. Est-ce que vous diriez que la préhistoire, actuellement, ou que les travaux en préhistoire, manquent de sciences humaines et sociales ? C'est une réflexion que je me fais beaucoup quand je vois une dérive ingénérique de nos recherches. Alors, bien entendu, Bruno, tu me poses cette question et tu anticipes. Oui, je suis un tenant. Je suis quelqu'un qui aspire à plus de sciences humaines. Alors, pour deux titres, les sciences humaines sont, malgré tout et historiquement, à l'origine et au fondement de cette discipline, avec les sciences naturelles, mais à parts égales. Elles en sont la part qui insuffle du vécu et qui relie cette discipline qui pourrait être une autre des disciplines ou une annexe de la géologie dans les sciences humaines et qui nous concerne aujourd'hui en temps vécu et qui nous interroge tant. Alors, ça, c'est le premier niveau de question. Et dans les sciences humaines, il y a aujourd'hui une diversité de regards qui nous enrichit. Et qui enrichit, quand je dis nous, les archéologues et les préhistoriens. Et il y a encore trop de dichotomies, de singularités et de séparations et de barrières. Cet ouvrage a l'ambition, mais c'est vraiment un souhait, c'est un désir d'ouvrir et d'ouvrir des portes de communication entre des disciplines qui peuvent nourrir la préhistoire, qui la concernent, mais qui ne sont pas du tout associées à la préhistoire. Je ne peux qu'abonder dans le sens de Jean-Michel. Il faut remarquer toujours, on a chacun d'entre nous cette idée à l'esprit d'ailleurs, que l'objet premier de la préhistoire, c'est l'histoire très ancienne des hominines et puis des préhumains, des humains, etc. jusqu'à cet homme anatomiquement moderne que nous sommes maintenant. Donc évidemment, c'est cette histoire-là. Alors ça serait quand même assez paradoxal qu'une science qui a pour objet l'histoire de la très longue durée de l'évolution de l'homme n'ait pas à faire aussi avec les sciences humaines. Mais c'est une difficulté parce qu'en même temps, on sait très bien que si on se demande en quelque sorte de quoi la préhistoire est-elle le nom, elle est aussi le nom aujourd'hui, on le voit bien avec les activités des préhistoriens, d'une activité qui sait s'entourer de sciences qu'on appellerait dures ou disons empirico-formelles, qui la nourrissent, dont elle a absolument besoin et qui sont très étrangères a priori aux sciences humaines. Il est évident que pour un préhistorien, il faut commencer peut-être par l'étude de la géologie, les sciences naturelles, du climat, et toutes ces données sont fondamentales. Alors évidemment, les sciences humaines là-bas, qu'est-ce qu'elles ont à faire ? Ça n'a souvent pas grand-chose et c'est une des difficultés. Et si on rajoute à cela que c'est une science qui a besoin d'être sur le terrain, c'est encore une chose qui est un peu difficile pour les tenants des sciences humaines qui peuvent être ethnologues, archéologues, mais ce ne sont pas toujours des hommes de terrain, c'est peut-être des hommes de bibliothèque, parfois, parfois trop en tout cas, mais bon, bref, ça peut poser des difficultés. Mais quoi qu'il en soit, dès la fondation de la préhistoire, et ça, vous le savez comme moi, il a été question de comprendre en même temps ce que nous sommes devenus et qui nous sommes aujourd'hui. Donc en fait, évidemment qu'on a besoin de sciences humaines, mais dans une interaction qui oblige, et c'est aussi une volonté qu'on a eue dans cet ouvrage avec Jean-Michel et Boris, qui oblige les spécialistes de sciences humaines de se former quand même à cette discipline qu'est la préhistoire, et non pas d'importer leur concept ou leur savoir qui serait assez vite inapproprié. Donc c'est vraiment une volonté d'interdisciplinarité. Je sais que c'est un terme un peu dévoyé, très mode, et puis dans lequel on peut mettre à peu près tout et son contraire. Mais pour nous, ça voulait dire une chose très précise. Ça voulait dire, on a même une partie qui est explicitement consacrée à ça, étudier les interrelations, c'est-à-dire ce que l'un donne et ce que l'autre reçoit, et inversement. Cette partie s'appelle don et contre don, et on y tient beaucoup parce qu'on pense là qu'il y a un terrain fructueux d'échanges entre spécialistes de préhistoire et puis personnes qui peuvent comprendre l'intérêt de l'archéologie préhistorique, y compris pour leur propre discipline. Ça, c'est vraiment important. Toutefois, l'exercice me semble très complexe actuellement, en tout cas en fonction de ce qu'on peut vivre dans la communauté de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et particulièrement, j'aimerais avoir ton avis sur quel est l'apport de la philosophie, puisque tu es professeur de philosophie, aux études préhistoriques. Moi, j'ai eu ce sentiment qu'on en avait besoin d'avoir ces contributions des philosophes pour nous aider à réfléchir sur les concepts, sur des concepts qu'on utilise très largement, mais sans cette profondeur de connaissances qu'on peut avoir en sciences humaines et sociales. Et pourtant, je trouve que l'exercice est très compliqué de vous voir arriver dans notre sphère d'intérêt scientifique. L'exercice est compliqué, il n'est pas gagné, mais en même temps, ce qui est tout à fait passionnant, c'est une chose dont je me suis aperçu depuis quelques années maintenant, c'est que dès la fondation des sciences préhistoriques, avec les premiers noms célèbres de la préhistoire, des gens comme Cartagliaque, Breuil particulièrement, c'est ça que je pense, dès que la préhistoire s'est inventée, elle a fait appel à toute une série d'autres spécialités, puisque aussi au milieu du XIXe siècle ou à la fin du XIXe siècle, les savoirs n'étaient pas si cloisonnés que ceux-là. Ils sont devenus par nécessité ultra spécialisés, donc chacun est dans sa branche, sans s'apercevoir de l'importance des échanges. Mais je me souviens toujours avec émotion d'un texte de Cartagliaque et Breuil lorsqu'il publie la première monographie sur Altamira, et ils concluent leur ouvrage avec cette idée que s'ouvre ici un vaste champ et ils espèrent que, disent-ils, les ethnographes, comme ils les appellent à l'époque, les philosophes et les artistes sauront s'approprier ce domaine-là. Alors, est-ce que ça a eu lieu ? Je ne pense pas encore et en tout cas pas suffisamment. Je vois bien la réticence, y compris de mes collègues philosophes qui ne sont pas très savants en termes de préhistoire. Mais c'est pour ça que je reviens sur ce point. Il était essentiel pour nous d'organiser le plus d'échanges interdisciplinaires possibles avec l'idée que nous devons apprendre la discipline de l'autre. C'est ça, le critère de l'interdisciplinarité. S'il n'y a pas d'apprentissage de la science de l'autre, il n'y a pas d'échanges non plus. Il y a des croisements de termes qui restent vains. On tient beaucoup à ça. Je dirais que ce n'est pas effectivement évident et que la partie n'est pas gagnée. Mais je suis toujours surpris parce que quand j'écoute sur des sujets qui nous sont familiers, tous les deux, nous partageons un consensus au sujet, par exemple, des paléolithiques, des humanités qui les ont associées, des industries, des cultures, etc. lorsque j'écoute Philippe ou que j'interroge Philippe, je suis surpris. J'entends quelqu'un qui me répond dans ma langue et pas dans ce que j'imaginais de la philosophie. Et c'est là que nous avons aussi nos représentations et qu'une grande partie de nos cloisons sont celles-ci. Et ça me rappelle de façon très publique une image qui va certainement te parler, qui est qu'en 1920, Marcelin Boulle avait aussi dans ses élèves pas simplement des paléontologues, pas simplement des naturalistes, pas simplement... Il y avait Thierry de Chardin, par exemple, qui est devenu, alors qu'il apprenait la paléontologie, qui est quand même devenu un philosophe. On a encore intérêt toujours à essayer de nous mêler plus que c'est possible. Et c'est quelquefois peut-être simple à partir du moment où on essaie de partager non pas des interprétations ou des points de vue abstraits et distanciés, mais quand on essaie de se rejoindre à partir des faits de terrain. Oui, on va espérer que ça va fonctionner et que dans tous les cas, les lecteurs de l'ouvrage seront convaincus de l'immense intérêt à voir ces communautés académiques travailler ensemble, échanger, en tout cas, personnellement, je suis convaincu, mais je pense que l'exercice est vraiment compliqué à faire. Mais on l'essayait, au moins, il y a l'envie de le faire. Le titre, il s'appelle, le titre de l'ouvrage, c'est donc Préhistoire, Nouvelles frontières. Et donc, on en a peut-être déjà un petit peu parlé. Le titre, il peut paraître surprenant parce qu'on se dit la Préhistoire, c'est obligatoirement contraint chronologiquement, c'est contraint par la nature des vestiges archéologiques qui sont susceptibles de nous livrer les terrains de fouille. Alors, ces Nouvelles frontières, est-ce qu'elles ne sont que liées, justement, à ces champs disciplinaires qui se rencontrent à travers l'ouvrage, à la multiplicité des acteurs à qui on a demandé d'écrire simplement sur des thématiques qui leur plaisaient et qui correspondaient à ce qu'ils avaient présenté dans les réunions qui ont précédé cet ouvrage ou est-ce qu'il y a derrière ça un autre message ? Alors, en premier niveau de réponse, c'est qu'effectivement, après réflexion, c'est ce concept, cette idée, cette image de frontières est apparue et parce qu'elle nous permettait d'illustrer à quel point les frontières classiques déterminées de l'après-histoire et inscrites dans les bilans académiques largement partagées et pouvaient avoir bougé pas simplement géographiquement, pas simplement au niveau des chronologies mais aussi dans d'autres domaines entre les disciplines et à ce titre-là, nous avons identifié qu'il y avait des frontières qui seraient internes à la discipline, d'autres qui venaient de l'extérieur et qu'en fin de compte, il y avait des attraits, des attirances venant non pas des acteurs de l'après-histoire qui sont en nombre limité mais justement des autres disciplines auxquelles on fait appel pour développer, dater, étudier, analyser, caractériser de façon de plus en plus pointue un certain nombre de domaines liés au contexte des objets mais en même temps venant aussi du large public d'auteurs qui s'intéressent à l'archéologie qui sont inspirés simplement par la préhistoire. Voilà ce premier niveau. Donc ce concept de frontière on l'a travaillé, on l'a nourri et il nous a permis de structurer l'ouvrage. Voilà ce que l'archéologue répond. Le philosophe ne va pas contredire l'archéologue mais il va juste rappeler que frontière ça ne veut pas dire borne. La frontière c'est un lieu de passage aussi. La frontière franco-allemande fait que les Allemands viennent en France, les Français en Allemagne et les exemples se multiplient à l'infini. Donc la nouvelle frontière c'est aussi des zones de passage qu'on essaye d'identifier. et donc ce n'est pas seulement des résistances qui bloqueraient l'avancée de la discipline mais c'est justement ces domaines de passage auxquels on a été attentifs. Et puis elles sont nouvelles aussi parce que en fait l'idée de l'ouvrage c'était quand même de se dire qu'à un moment donné dans l'avancée de l'histoire de la discipline il faut faire comme un état des lieux en quelque sorte. Et ça c'est un état des lieux de ce qui se passe dans l'activité très riche de l'archéologie préhistorique dans ce début de 21ème siècle déjà fort avancé puisqu'on est déjà en 2023 disons dans ce premier quart qui s'achève maintenant où on en est à la fois des percées scientifiques issues de la technoscience des rapports aux sciences humaines de la réception muséographique de la préhistoire on ne peut plus la montrer comme elle se montrait Naguère évidemment et donc c'est toutes ces frontières qui sont des lieux de passage de transition et donc d'interaction en quelque sorte qui nous intéressait les explorer et nous permettait de configurer en quelque sorte notre concept de préhistoire avec ce paradoxe mais on y reviendra sûrement que c'est un terme largement ambigu et largement bloquant donc ça nous a amusé intéressé passionné de pouvoir en même temps créer ces lieux d'ouverture et en reprenant et contestant ce beau et vieux concept finalement de préhistoire je ne sais pas si on y reviendra mais vous y reviendrez peut-être puisque moi dans ma modeste contribution j'ai écrit je crois que je tenais à ce concept de préhistoire mais on y reviendra sûrement alors la première partie de l'ouvrage elle regroupe des contributions globalement j'ai résumé ça comme ça sur le temps en préhistoire et le temps en préhistoire c'est vraiment un paramètre fondamental où on cohabite plusieurs concepts plusieurs chronologies même certaines sont absolues très analytiques d'autres sont complètement relatives et alors là j'aimerais vraiment avoir votre idée sur justement par rapport à ce type de nouvelles frontières il y a selon moi une nouvelle frontière là très très forte à investir sur qu'est-ce que c'est que le temps en préhistoire qu'est-ce que ça signifie les préhistoriens qui vont avoir une tendance à être très analytiques de leur dimension vont accorder une valeur énorme à une datation absolue donnée par une méthode radio nucléaire ceux qui seront sur le terrain beaucoup plus attachés aux vestiges laissés par nos ancêtres vont accorder plus d'importance à la chronostratigraphie à l'évolution de ces objets j'aimerais je trouve presque que le temps il est très fantasmé quelque part en préhistoire on a l'impression de le maîtriser mais il nous échappe totalement et alors là j'aimerais vraiment avoir votre avis à tous les deux sur qu'est-ce qu'on peut faire autour du temps dans la préhistoire en préhistoire par rapport à cette idée qu'il y a des choses nouvelles à inventer en échangeant différemment le temps est porteur et notamment en préhistoire parce que ça devient un outil un outil qui nous permet de situer des événements du passé par rapport à nous est un outil paradoxal il est paradoxal et nous essayons de le montrer plusieurs co-auteurs plusieurs participants à cet ouvrage en analysant quelles sont ces caractéristiques alors bien sûr il y a toutes ces dimensions et ces critères du temps calculé que tu viens d'évoquer qui font que selon la période dans laquelle nous sommes se situent les objets d'études il faut avoir des spécialistes en physique qui permettent de documenter ce temps mais pour le grand public ce temps-là reste malgré tout une abstraction qu'est-ce que c'est que situer un événement il y a 500 000 ans ou 50 000 ans comment font-ils la différence mais ils ont le même problème quand on parle d'une période du crétacé supérieur qui se situe il y a 125 millions d'années donc ces échelles de temps ce sont des outils ce sont des éléments d'abstraction qui sur une grille nous permettent de se situer ce temps-là finalement on s'y habitue les uns et les autres on comprend que c'est une attraction des unités de mesure mais avec des systèmes de mesure qui changent assez souvent et puis nous avons découvert on se rend compte que quand on veut insérer ces disciplines préhistoriques dans les sciences humaines cette notion-là de temps elle est effectivement un échec elle ne permet pas de nourrir ce qui devrait nourrir les sciences humaines c'est un temps qui est plutôt vécu et à ce moment-là dirait Bergson c'est la notion de durée et comment appréhender la durée qui fait que dans un campement que l'on étudie il s'est développé pendant un certain temps des phénomènes qu'il est important d'appréhender quelle est la durée qu'ont vécu telles humanités pour pouvoir évoluer s'adapter et là on est effectivement il nous manque la partie vécue mais en nous interrogeant là-dessus on voit peu à peu qu'il y a des outils qui nous permettent de documenter le temps et la durée il y a des périodes d'il y a 30 millions d'années il y a des très très longues périodes éloignées dans le temps qui sont dans une abstraction assolue mais dans lequel on peut ajouter des événements des pièces techniques on dit ah mais cet événement a précédé l'autre et on construit peu à peu des temps relatifs mais on est toujours dans un temps qui reste paradoxal parce qu'il y a d'une part ce qu'on devrait vivre dans l'intérieur de l'intérieur qui n'est pas accessible et il y a juste le temps que les archéologues et les physiciens construisent et qu'on plaque sur les événements d'où effectivement ce grand malaise il faudra qu'on arrive à faire des synthèses dans cet ouvrage on a laissé la place aux travaux de Ségolène van der Velde qui a réussi à dater ces minces lamin de calcite que l'on observe sur les parois des grottes ornées et où s'intercalent à l'intérieur les épisodes des sites occupés qui se marquent par des niveaux de fumée et qui montrent effectivement une couche plus sombre et on arrive à les dater et là on a créé une espèce d'artefact nouveau mais de nouvel outil qui est équivalent à celui de la dendrochronologie on lit les couches de dépôts calcithiques sur les parois des grottes année après année et dans un certain nombre de cas quand on parle de la transition par exemple dans le paléotique supérieur et le paléotique moyen on a dit ah ben entre 45 et 46 000 ans notre ami est fouillant le site de la grotte mandrin a pu obtenir des éléments de datation un petit peu plus précis et a avancé sur une possible chronologie d'interface de contact entre groupes néandertaliens et homo sapiens donc voilà les exemples de la manière dont le temps peut être à nouveau contraint traité dans ces rythmes par les archéologues nous aurons certainement d'autres avancées aujourd'hui puisqu'on ne parle pas par exemple du temps paléogénomique qui est celui de l'évolution des génomes mais qui devrait intervenir aussi et qui a une autre échelle bref je suis en train de montrer une immense diversité de ces notions de temps c'est celle entre autres qui nous préoccupe et dont dans ce chapitre là nous n'avons pas fait le tour non plus tellement il est immense Philippe est-ce que tu ne crois pas que les préhistoriens ils sont trop impressionnés quelque part par toutes les techniques les méthodologies analytiques qui nous permettent justement de caler ce temps de lui donner une valeur numérique métrique comparable distinguable statistiquement moi je crois que là les préhistoriens font leur travail en quelque sorte et il est très précieux ils ont à faire ça et je dirais que c'est plutôt à l'inverse les non-préhistoriens en quelque sorte qui doivent produire des outils conceptuels leur permettant de prendre la mesure d'un temps de très longue durée et ça c'est une chose que les sciences humaines ne connaissent pas à vrai dire les historiens savent bien que l'école des annales dans la première moitié du XXe siècle avait révolutionné la discipline en inventant la longue durée mais cette longue durée en fait c'est mille ans c'est-à-dire une marge d'erreur pour un préhistorien et encore s'il est très précis probablement donc je crois à l'inverse que précisément le travail qu'il y a à faire dans les sciences humaines par rapport aux archéologues et à l'archéologie préhistorique c'est d'arriver à formuler les concepts qui permettent de prendre en compte et au sérieux la très longue durée par exemple je sais que quant à moi je suis attentif tu l'as rappelé Bruno je suis aussi professeur à l'ERC de Poitiers en l'occurrence et donc je m'arrange pour tous les ans depuis plusieurs années faire des cours sur ces questions et alors une des premières choses que je fais c'est d'essayer de faire comprendre à mes étudiants que précisément il y a quelque chose avant l'Antiquité ça fait légitimement sourire parce que nous nous le savons bien mais en fait la plupart du temps nous ne le savons que d'un savoir abstrait puisque précisément dès qu'on sort de ces repères là en fait on n'est plus du tout dans des échelles mesurables aisément on n'est pas du tout dans des repères générationnels non plus et donc très vite on voit bien que comme disait Jean-Michel 10 000 100 000 500 000 en fait c'est pareil c'est un chiffre abstrait et donc je dirais que d'une façon quasi non bergsonienne pour le coup même si la durée est un concept absolument fondamental ce qu'il faut à un moment c'est rendre figurable et spatialiser le temps si par exemple on prend une échelle de mesure qui représente quelque chose comme une durée de disons 40 000 ans par exemple l'âge de l'art figuratif en Europe occidentale et bien on comprend que cette échelle de mesure va être complètement démesurée par rapport à ce qui est antérieur à l'antiquité et va ne représenter l'antiquité qu'à son extrême marge et alors là on se demandera mais est-il si légitime de laisser tout ce temps derrière nous et de ne pas même savoir quoi en faire donc il faut absolument que les non-préhistoriens prennent la mesure non pas de la longue durée ça les historiens nous ont appris à le faire et tant mieux mais de la très longue durée et en fait travailler là-dessus ça c'est très important et après comme disait Jean-Michel il faut être attentif au fait qu'il y a des durées différentes et qui se superposent et qui se chevauchent en quelque sorte aussi comme il doit y avoir des temporalités différentes quand on étudie la préhistoire quelque part et quand on veut essayer de reparler de la façon dont les groupes humains eux-mêmes vivaient à ces époques-là nous sommes nous dans un pays occidental tempéré mais il y a 20 000 ans dans le sud-ouest de la France combien y avait-il de saisons ? Une ou deux et comment se représenter ça et comment discuter de cela ? On arrive dans le meilleur des cas dans certains sites à percevoir des saisons des lamines des lentilles de glace etc. pour dire il y a eu de multiples couches on a toujours du mal à identifier les saisons puisqu'on est encore avec ces appréhensions des durées paradoxales vous avez un archéozoologue qui va dire ah les règnes ils sont chassés effectivement il n'y a pas de problème ils sont tous chassés à l'automne c'est très bien etc. Nous où est la couche qui s'appelle l'automne dans le site archéologique ? Jamais on le saura on a effectivement on récupère tout ça mais en même temps c'est différents degrés notions de temps notions de durée il est important aujourd'hui de pouvoir les prendre en compte l'étude des rythmes etc. on dit on ne sait jamais effectivement à la réflexion quand est-ce que les sites ont été occupés un jour je me suis pris à réfléchir j'ai dit mais voyons est-ce que je sais quand Lascaux a été occupé ? Non je ne sais pas chauvé puis finalement je me suis dit mais c'est bourré de squelettes d'ours et de restes d'ursus pélius sur le sol si ces humains si des humains de l'orientation ont peint chauvé logiquement ils sont tous rentrés à la belle saison et là je me suis dit voilà comment on met de la nuance dans la durée et c'est avec une grande subtilité et quelquefois sans disposer d'une méthode de datation mais en associant effectivement tout ce que nous avons disciplines confondues a apporté pour nourrir un fait pour nourrir une réflexion je ne sais pas si c'est exemple si c'est bien ça me plaît beaucoup souvent on se pose la question effectivement et on va y venir avec la seconde partie de l'ouvrage par rapport à un nouveau champ disciplinaire dont vous avez parlé tout à l'heure dont tu as parlé Jean-Michel sur l'ADN ancien mais là j'avais une autre question pour Philippe qui était finalement comment on devrait essayer de mieux travailler ensemble pour appréhender ce qui nous manque dans le temps c'est à dire ce qui est absent dans les archives archéologiques etc Jean-Michel l'a dit on a des couches ce sont des palimpsestes d'un homme d'occupation qu'on ignore nos collègues nous disent ok tous vos animaux ils ont été plus ou moins chassés à l'automne mais ça représente quoi 500 générations 100 générations 20 ans on ne sait pas et on sait aussi qu'entre ces périodes d'occupation de fréquentation des juillissements il nous manque des choses et on ne raisonne jamais sur ce qui nous manque alors que ce qui nous manque apporte une information énorme sur le temps en préhistoire mais comment faire pour mieux travailler ensemble ça c'est vraiment une question essentielle mais c'est de nouveau on y revient à cette question de l'interdisciplinarité dont je pense et je l'aurais dit qu'elle ne fonctionne bien que si on accepte d'apprendre la discipline de l'autre et toute la difficulté est là en fait tant qu'en sciences humaines ou en philosophie plus particulièrement puisque ça me concerne davantage on ne sera pas capable d'apprendre de l'archéologie préhistorique on n'échangera pas donc le travail il est là je crois parce que ce qui me frappe aussi beaucoup c'est que par exemple plus j'apprends moi de l'archéologie préhistorique et des archéologues et des préhistoriens que je rencontre ce qui me réjouit beaucoup à chaque fois je me rends compte très clairement qu'ils n'attendent pas après les philosophes ils n'en ont absolument pas besoin d'aucune façon d'ailleurs ça serait même naïf de croire que les philosophes leur apporteraient des concepts puisque les préhistoriens et bien ils pensent et ils disposent de leur propre épistémologie et très bien donc en fait ils n'ont pas besoin des philosophes moi je pense que c'est plutôt l'inverse que les philosophes ont besoin des préhistoriens c'est-à-dire qu'ils ont besoin de ceux qui ont tenté de prendre la mesure d'un temps extrêmement long parce que ça c'est ça qui nous manque en philosophie et pas seulement en philosophie dans les sciences humaines donc je pense qu'il y a de l'interaction possible à condition d'apprendre et bien la discipline de l'autre mais pas précisément dans un rapport de surplomb qui ferait que le philosophe proposerait des concepts aux préhistoriens qui lui gentiment dirait merci et les appliquerait ça ne fonctionne pas du tout comme ça évidemment toutefois je pense que les préhistoriens ont beaucoup besoin des philosophes en tout cas moi j'en suis convaincu parce que je pense que les préhistoriens utilisent beaucoup de concepts sans forcément avoir réfléchi à la définition de ces concepts et les acceptent assez facilement on utilise tous les mêmes mots mais on n'y met pas derrière les mêmes définitions et pourtant ce sont des concepts qui ont une très très forte valeur par rapport à la compréhension qu'on peut avoir des groupes humains du passé oui c'est juste mais ça réduit un peu le rôle de la philosophie à quelque chose comme une épistémologie critique or pas vraiment tu veux je pense que les archéologues préhistoriens enfin plusieurs d'entre vous produisaient une très bonne épistémologie moi je suis frappé de ça je dirais que plus je lis des préhistoriens plus je m'aperçois que ce ne sont pas seulement des hommes ou des femmes de terrain les articles de ce livre d'ailleurs le montrent les articles signés des préhistoriens sont vraiment remarquables ils n'ont rien à envier du point de vue critique pour dire comme ça aux philosophes ça n'empêche pas que les philosophes peuvent avoir un regard un peu décalé extérieur peut-être apporter des singularités un autre type de réflexion mais je pense quand même que l'ambition doit être déplacée c'est à dire que pour qu'il y ait de l'interaction je dirais apprenons de l'autre et après nous avons un terrain de discussion mais tant que si on contraignait le philosophe par exemple à n'avoir qu'un rapport critique par rapport à ce que font les préhistoriens je pense qu'il leur serait de peu de profit et de fait ce qui me frappe beaucoup c'est que jusqu'à présent il n'y a pas de philosophie de la préhistoire il y a quelques philosophes il y en a quelques-uns mais ils sont très peu nombreux et ceci quand même depuis depuis le 20ème siècle ils sont très peu nombreux donc c'est que les préhistoriens s'en passent bien finalement Michel tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça ? je suis aussi de ceux qui pensent que nous avons besoin d'interagir et de mieux intégrer nos disciplines pour effectivement avancer ensemble pour un certain nombre de raisons et je suis de ceux qui qui aiment se nourrir ne serait-ce que des travaux oui bien sûr mais même du regard des philosophes qui nous permet simplement de nous décaler et de sortir de ce que nous avons de ce que nous nous imposent les paradigmes qui assaillent les archéologues du temps moment du temps présent dans leur société et nous sommes pris par ça même si nous ne nous rendons pas compte quand on parle du temps long justement c'est précisément parce qu'il y a une question forte du temps long que soulèvent les philosophes les historiens de l'art et autres le temps long nous nous sommes habitués à le manipuler nous en parlons mais nous ne le connaissons pas plus que cela quel est l'effet effectivement du temps long quel est l'effet philosophique du temps long sur la perception du temps nous sommes toujours pris par le temps vécu actuel celui que nous vivons dans nos vies mais nous n'avons du mal à savoir ce que c'est que l'évolution sur le temps long d'un groupe social d'une culture et c'est là que nous sommes en bout de méthode et qu'il faudrait que nous nous retrouvions je ne sais pas si beaucoup de personnes réalisent que finalement la plus longue tradition culturelle qu'a connue une partie de l'Europe de l'Ouest c'est la représentation d'animaux sur les grottes ornées et oui quelque chose comme 15 000 ans de stabilité avec pas d'autres besoin de recourir à d'autres symboles ça nous pose un certain nombre de questions pas simplement sur l'art et sur la figuration mais comment fonctionnait la pensée et le langage de ces groupes et pourquoi autant de temps relativement un temps raccourci de ce qui se passe après où on imagine qu'il y a plus de complexité plus d'échanges et où théoriquement les traditions devraient durer plus longtemps en expérience comparable nous n'avons que des temps courts très courts très courts Philippe ? oui absolument d'accord c'est une question décisive de la stabilité des populations paléolithiques récent c'est fascinant et c'est un objet qu'il faut absolument considérer pour comprendre ce que nous sommes devenus moi ça me fascine toujours de me rappeler effectivement que l'art du paléolithique récent Jean-Michel parlait de 15 000 mais peut-être on peut aller bien au-delà encore puisque finalement si Chauvet est à 37 000 on est oui 27 000 ans 25 000 ans disons c'est faramineux c'est-à-dire quand on dit 25 000 ans on comprend que nous ne comprenons pas on comprend que nous ne comprenons pas parce que justement ça ne veut rien dire 25 000 ans c'est pas mesurable et surtout ça nous fait gommer si on s'en tient là la diversité des cultures parce que quand même ce n'est pas 25 000 ans d'orignaciens donc il faut pouvoir les mesurer pouvoir les apprécier voir les micro-changements les micro-ruptures et elles ont lieu ces moments d'innovation comme dirait Jean-Michel à propos d'autres manifestations ces moments d'innovation technologique conceptuelle symbolique aussi qui font des ruptures et être capable de les repérer et de les assigner en leur donnant sens ça c'est un travail magnifique alors moi c'est aussi pour ça que ce travail des préhistoriens me fascine et me passionne parce que je pense que pouvoir comprendre ça c'est en même temps acquérir un regard précisément sur les formes symboliques structurelles qui fixent des stabilités temporelles très longues et qui permettent de penser ce qu'on peut appeler des ontologies quasiment des modes d'être au monde qui se fixent pendant des millénaires qui ne sont plus les nôtres parce qu'évidemment on parle de 25 000 ans mais Bruno tu l'as rappelé tout à l'heure ce sont aussi des individus qui vivent dans un âge glaciaire ce sont des chasseurs-cueilleurs semi-nomades c'est vraiment tout autre que nous et en même temps ce sont des sapiens donc il faut pouvoir penser ces différences et là nous commençons un petit peu à deviner ce que nous sommes devenus alors la seconde partie elle s'intitule percée en cours et étant donné qu'il y a il y a il y a il y a un chapitre il y a une contribution qui porte sur cette nouvelle discipline qui est arrivée dans les sciences préhistoriques je pense naturellement à l'ADN ancien discipline qui a été nobélisée à travers son plus grand chercheur enfin son promoteur et celui qui a eu le plus de succès bien sûr le projecteur Svante Pebo du Max Planck Institute à Leipzig là moi j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur la façon dont vous percevez ce nouveau champ disciplinaire qui a complètement bouleversé nos connaissances ne serait-ce qu'à travers l'anthropologie biologique des aspects concernant l'histoire du peuplement jusqu'à deux travaux assez récemment publiés un qui doit nous interpeller en tout cas qui interpelle toutes les personnes qui ont fait du terrain sur la proximité de restes humains trouvés dans un gisement du sud de la Sibérie et Chagirskaya pour ne pas le nommer où on a le grand-père et la petite-fille et alors là on se dit mais comment on doit interpréter ce que nous nous trouvons et naturellement l'autre aspect c'est ce que ça nous apprend des relations qui ont pu être celles de groupes humains du passé auxquelles on attribuait beaucoup de différences biologiques et différences qui à la fois s'estompent ou pas alors je ne sais pas si Philippe ou Jean-Michel pour moi c'est une révolution mais c'est une révolution mal intégrée quelque part pour le moment j'ai peut-être tort de dire ça en tout cas mal intégrée par les préhistoriens qui s'occupent du comportement ah voilà donc je 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 ne peux pas je ne peux pas te reprendre mais pour l'instant effectivement parce que ça évolue vite quand même les résultats de des apports de la de l'ADN ancien et de son éruption et avec les différents chapitres que cela ouvre alors le premier bien entendu je te rejoins c'est à dire que cette immense durée dans laquelle on n'arrive pas à percevoir ou à se situer et jusqu'à présent on est limité par la précision des méthodes de datation ça c'est un premier aspect on rentre à l'échelle de la variation individuelle et on rentre dans l'échelle enfin générationnelle on est dans vraiment du vécu puisqu'on peut situer un individu par rapport à sa parenté biologique proche ou sa filiation et quand on a plusieurs individus on peut commencer à avoir et on a un certain nombre de publications depuis cinq ans où on voit des groupes des familles des assemblages et là c'est nouveau on a vraiment une fenêtre qui s'ouvre sur les relations interindividuelles donc sur les relations interspécifiques mais interindividuelles qu'est-ce que c'est et ça c'est pas encore exploité c'est très récent et je pense que c'est pour ça Bruno qu'il faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une intégration immédiate de la part des archéologues mais sur le plan des études de comportement tu le disais à juste titre il va falloir que l'on exploite cela ça veut dire que quand on a des traditions des générations avec des stabilités dans la manière de fabriquer de produire telle lame de produire tel racloir de se servir et de fonctionner faire fonctionner certains objets d'utiliser un objet de parure avec soi on va en percevant les variations qu'il y a entre les groupes savoir ce qui se passe dans d'autres cas on va se dire ah mais enfin on a une famille avec une parenté biologique qui est locale mais là on a quelque chose qui est allocentré il y a des individus dans le groupe qui viennent d'ailleurs et on commence peut-être à ouvrir sur quelque chose qui est une parenté qui est autre qui n'est pas sédentaire on va chercher effectivement des individus des femmes des hommes qui s'apparient venant de différents groupes on va voir le mouvement dans les nappes de population ça c'est quelque chose qui est absolument nouveau qui nous change effectivement non pas de la fixité parce que c'est nous qui mettions de la fixité puisqu'on n'avait pas d'informations on a besoin de se nourrir avec des faits scientifiques et là on a des faits scientifiques particulièrement forts qui touchent à la biologie des individus et qui nous disent là ça on va le prendre en compte ce qui fait que avant quand dans un groupe on a par exemple et là je tiens à prendre un exemple on a un groupe du paléotique supérieur qui vit à 25 000 ans dans un contexte extrêmement froid du dernier maximum glaciaire et on voit que ces individus ont de la parure qu'ils ont pris pour faire de la parure des dents sur des animaux comme par exemple des reines ou des cerfs et on a des craches de reines ou de cerfs qui sont portés etc. et quand on les regarde on voit qu'on a des populations d'objets très usés ou d'objets très frais quel est l'héritage dans ce groupe là d'où ça vient il y a donc des grands-parents qui transmettent à leurs enfants des éléments on avait déjà perçu cela lorsqu'on étudiait la parure qui est associée à des très jeunes enfants et on voyait que les adultes avaient donné effectivement donc là on rentre enfin dans le fonctionnement réel des groupes on rentre dans la vie on rentre dans sa dimension vécue et on a la durée qui commence à devenir à l'échelle de l'individu de la génération ou de deux ou trois générations ça c'est une révolution dont nous n'avons pas encore assumé tout ce qu'elle va nous apporter elle va pouvoir nous apporter et là pour le coup conceptuellement il faut vraiment se poser voilà c'est première réponse mais c'est fascinant fascinant Philippe oui j'abonderai dans le sens de Jean-Michel c'est à dire que en fait une des paradoxes de cette révolution en cours qui je crois en est une vraiment c'est qu'à la fois on pourrait croire que c'est un développement technoscientifique extrêmement important et qui requiert des compétences que peu de gens ont la paléogénomique c'est quand même assez complexe au moins qu'on puisse dire mais les conséquences que ça a alors du coup obligent plus que jamais les préhistoriens à travailler aussi avec les spécialistes de sciences humaines parce que les logiques de mobilité de géographie de parentalité etc et bien ce sont des questions que justement les sciences humaines ne cessent d'aborder depuis très très longtemps donc là en fait c'est une opportunité magnifique cette avancée en paléogénomique parce que à la fois on a une hyper spécialisation avec un renouvellement très très profond des connaissances scientifiques et en même temps une ouverture absolument nécessaire aux sciences humaines et je pense là que les anthropologues ont beaucoup beaucoup de travail avec les archéologues et ça c'est fabuleux de comprendre ça alors le lien entre cette partie là et la troisième partie qui s'appelle la préhistoire don et contre don je vais revenir sur cet aspect paléogénomique où finalement les résultats de la paléogénomique nous ont montré qu'en tout cas à l'échelle de l'Europe de l'Eurasie il y a eu des introgressions génétiques de populations humaines qu'on va appeler néandertaliennes avec celles qui représentent des populations ancestrales à certains humains à certains groupes humains vivant actuellement sur le même territoire et un peu paradoxalement pour moi alors que l'existence de ces introgressions génétiques ne sont plus contestées par personne on a reconstruit des ruptures spécifiques finalement entre ces populations humaines et moi j'aimerais avoir l'avis du philosophe sur cette question là où on devrait au contraire se dire mais tout ce monde fait partie de la même espèce et au contraire c'est l'inverse qui se produit c'est à dire que ce que je trouve très intéressant c'est que ça permet d'être au clair avec la mobilité des gens et l'évolution mobile c'est à dire l'occupation la préhistoire c'est une science qui s'intéresse à la temporalité longue mais elle ne peut pas être dissociée cette temporalité longue d'une occupation géographique des espaces et en fait la paléogénomique je crois qu'elle va rendre de plus en plus clairvoyant sur ces questions là c'est à dire le temps c'est pas que du temps c'est aussi de l'espace et de l'occupation de l'espace et ces mouvements de population nous rappellent à cette idée forte je ne sais pas ce que j'en pense Jean-Michel je suis assez d'accord mais on est à un moment où il est peut-être difficile d'anticiper mais je suis aussi de ceux qui voient les effets de la paléogénomique dans le mouvement des nappes de peuplement et qu'à ce titre là cette idée un peu archaïque de nappes de peuplement nous montre effectivement qu'il n'y a pas forcément des nappes mais qu'il y a peut-être des mosaïques qui se côtoient et qui se tuilent en même temps donc c'est quelque chose d'un système en écaille et qui recouvre et qui est quelque chose de très 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 complexe bien plus complexe que les idées simplistes que nous avions tout à fait en tout cas c'est ce que ça c'est en train de nous dire mais c'est à la fois passionnant et ça fait un petit peu peur parce que on se demande comment on va réussir à s'en sortir avec ça on est un peu je crois enfin c'est moi qui te pose la question du coup on a un peu l'impression qu'en ce moment plus il y a d'études et plus on voit apparaître une complexité et des problèmes oui tout à fait en tout cas ça nous interroge mais à plusieurs niveaux y compris au niveau qu'on en a un petit peu parlé tout à l'heure ce qui est quelque chose qui n'est toujours pas sorti dans la connaissance publique que c'est pas forcément les artisans qui ont fait chauver qui sont les ancêtres des populations qui vont faire l'ASCO et qui sont elles beaucoup plus proches de nous au niveau ancestral que les premiers qui ont disparu comme d'autres concept assez compliqué assez compliqué à manipuler on va dire oui mais qui quand même ne doit pas nous laisser sans intérêt au contraire au contraire si on pouvait aujourd'hui donc rester sur cet exemple que tu sors s'il était possible de mieux caractériser les origines des artistes de Chauvet nous serions moi en tout cas extrêmement heureux parce que cet art de Chauvet est singulier par rapport à l'autre art possérieure du paléodique récent alors ça me permet de faire une transition avec cette troisième partie donc préhistoire don et contre don et de parler de l'art puisque pour moi cette troisième partie je m'étais dit si je devais ressortir de grandes réflexions c'est une troisième partie qui invite à réfléchir sur ce qu'est un être humain et qui comporte aussi beaucoup de contributions sur l'art pariétal alors peut-être d'abord pour Philippe parce que c'est peut-être plus intéressant que Philippe réponde avant toi Jean-Michel et je sais que c'est un sujet qui vous passionne tous les deux finalement est-ce que sur la base de ce qui a été écrit sur l'art pariétal dans l'ouvrage que vous avez co-dirigé avec Boris Valentin est-ce que les lecteurs vont pouvoir trouver une réponse sur la question pourquoi l'art pariétal dans une toute petite partie de ce territoire eurasiatique si le lecteur se formule la question comme ça ce n'est pas tout à fait certain qu'ils trouvent une réponse et en même temps l'intérêt c'est surtout de remarquer d'abord qu'il y a un art pariétal ça nous paraît presque évident à nous mais en fait ça l'est pour peu de personnes moi je suis toujours étonné et fasciné avec un fond d'inquiétude je dois le dire quand je découvre que la plupart des gens ne connaissent pas du tout l'existence de cet art-là qui est pourtant en Europe de l'Ouest à au moins 37 000 ans en Indonésie à plus de 45 000 et donc c'est très important de comprendre qu'il a existé parce que ça signifie aussi et là on entre dans une dimension où les humains que nous sommes sont indissociables de leur propre représentation symbolique ça nous met face à une humanité qui est la nôtre qui est absolument indissociable de la production d'un art symbolique justement et alors qui peut passer par cet art pariétal qui peut également passer par d'autres dimensions importantes mais ça veut dire que celui que nous sommes il est absolument incompréhensible d'en avoir la moindre idée sans prendre au sérieux les types de production qu'il a réalisés et notamment l'art figuratif donc ça pour moi c'est la grande question c'est à dire c'est moins ce que ça veut dire parce que sur le fond je ne crois pas qu'on ait beaucoup de réponses à cette question ni même que la question soit tout à fait pertinente mais que ça ait eu lieu et que ça soit indissociable de ce que nous sommes ça ça me paraît très important alors sans compter le fait que cet art il a un motif récurrent dominant qui n'est plus du tout le d'autre et qui est incompréhensible pour nous aujourd'hui à savoir la représentation d'un vaste bestiaire en fait qui n'est pas si vaste que ça puisqu'en fait il est même assez limité très sélectif mais un bestiaire et là pour rejoindre reprendre une formule que Bruno tu mentionnais préalablement c'est à dire un bestiaire extraordinairement stable et alors c'est d'autant plus intriguant qu'avec l'avancée de la paléogénomique si on dit que les populations qui ont produit l'art de Chauvet ne sont pas tout à fait celles qui ont produit l'art de Lascaux malgré tout elles ont le même type de production symbolique c'est à dire dans les deux cas c'est un bestiaire et donc ça à comprendre c'est majeur en fait insister sur ce point là me semble être un des éléments les plus essentiels à comprendre un bestiaire avec beaucoup de signes beaucoup de traits beaucoup de formes d'expression dans les cavités on n'a pas découvert probablement certaines formes d'expression qui ont existé à cette époque là oui mais elles sont quand même relativement relativement constantes dans le temps au niveau de ces symboles animaux et qui sont prééminents avec des expressions géométriques qui coexistent et que les deux expressions restent stables avec les mêmes rapports pendant une telle durée à travers de telles de telles durées culturelles à travers une telle étendue géographique de l'Eurasie puisque les formes de cet art figuratif et des signes évoluent mais restent le même jusqu'au début de la Sibérie donc un très vaste espace et malgré les groupes culturels les traditions les langages et probablement les mythes de ces groupes là et là on est quand même dans une espèce de mystère sur le fonctionnement mais en même temps la base structurelle de la pensée de ces sapiens là qui par-delà leur langue et leur variabilité ont une structure mythographique qui est aussi stable aussi réduite pourrait-on dire alors que forcément ils sont populations de traditions orales et ont une grande luxuriance d'expression nous n'avons pas abordé à proprement parler ce sujet il était au-delà de cet ouvrage et il reste la question majeure qui reste à débattre qui est celle de la signification mais probablement aussi de la fonction et surtout de l'origine de cette de l'inspiration de la pensée des sapiens ce ne sont peut-être pas eux qui l'ont porté il hérite peut-être des humanités précédentes vaste problématique alors le temps passant vite je passe à la quatrième et dernière partie de l'ouvrage qui s'appelle partager la préhistoire et cette partie moi m'a beaucoup intéressé parce que effectivement elle s'interroge pas mal sur comment on peut la raconter cette préhistoire quels sont les enjeux est-ce que c'est si facile que cela de la raconter on peut penser à certains produits culturels assez récents qui ont rencontré un énorme succès à la fois médiatique et de vente et qui ont été accueillis dans beaucoup de structures muséales ou dépendant même des monuments historiques etc et j'aimerais avoir votre avis sur comment selon vous en ce début de 21ème siècle il conviendrait d'essayer de raconter différemment la préhistoire actuellement de ce qu'on a pratiqué jusqu'à présent tout le temps quasiment avec un petit côté sensationnel quel que soit le sujet Philippe ou Jean-Michel en tout cas moi je pense qu'il y a une marge de manœuvre pour raconter la préhistoire qui tiendrait plus compte de nos interrogations sur ce qu'on ne sait pas et c'est jamais ce qu'on présente en préhistoire on présente toujours quelque chose qui est perçu comme étant des certitudes bien souvent fausses et je voilà l'expérience qu'on a fait avec notre ami Nicolas sur un petit produit filmographique qui a rencontré son succès qui était un fake et qui a touché beaucoup de monde bien entendu bien entendu on dispose aujourd'hui plus que jamais d'un éventail de techniques et de solutions narratives pour parler de la préhistoire pour la présenter pour la faire vivre aux yeux du public et pour attirer le public on n'a jamais eu autant d'aisance et nous avons une société qui est attirée effectivement en plus donc on est dans un rapport d'empathie qui est évident avec un grand nombre aussi de résultats liés à la technicisation de nos disciplines dont on parle donc on a de la précision de l'information à faire partager et là on doit enfin je suis aussi quelqu'un qui est énormément dans l'attente nous avons essayé de montrer la diversité des compétences des métiers des champs d'intérêt qui sont mobilisés aujourd'hui par la préhistoire et quelquefois en allant chercher assez loin tu attires le sujet sur la médiation télévisuelle et autres mais malgré tout il y a toujours on reste assez matérialiste et assez simpliste dans la manière de traiter l'information relative à cette discipline et à cette science je dirais et moi je l'élargis un peu largement du point de vue de la médiation culturelle il n'y a pas énormément d'efforts qui sont faits pour parler des sciences on ne met jamais les moyens que l'on met sur le grand spectacle et sur pour attirer le public on ne met jamais quelle qu'elle soit mais c'est intéressant de dire pour le public que c'est à des rapports de 1 pour 1000 et ça ça reste dommageable alors bien sûr quand on voit le succès des quelques opérations qui fonctionnent bien avec des petits moyens on se dit quand même mais si on les multipliait or il y a bien la matière scientifique mais à côté de cela il n'y a pas un engouement à l'heure actuelle par les chaînes par le service public pour médiatiser cela ce qui est effectivement dommage et on doit aller chercher alors qu'il y a de l'intérêt vous voyez par exemple on n'a pas voulu mettre une photo d'art préhistorique mais ça c'est une photo de la grotte Chauvet traitée par intelligence artificielle par une artiste contemporaine donc c'est du Chauvet c'est sorti de la préhistoire c'est effectivement mais simplement on en est loin voilà voilà ma réaction je regrette encore qu'on soit à balbutier et à chercher des moyens pour parler de de sujets qui fascinerait le public si on avait vraiment les moyens de le faire et si on avait surtout beaucoup plus de moyens et de connivence avec les professionnels dans ce domaine là et Philippe par rapport à cette question les hypothèses les théories en préhistoire elles sont relativement éphémères finalement quand on regarde celles qui ont été produites sur l'art pariétal il y en a eu un certain nombre etc sur l'artisan de la transition comment tu penses que la philosophie pourrait aider les préhistoriens à améliorer la qualité du discours restitué vers un public qui n'est pas un public forcément d'amateurs éclairés pour justement sensibiliser au fait qu'à un moment on ne présente que ce qui est nous semble l'interprétation la plus simple au regard de nos capacités d'analyse de certaines données justement dans cette quatrième et dernière partie de l'ouvrage on a vraiment essayé de donner la parole à des responsables de musées à des personnes qui faisaient de la vidéo aussi du cinéma et qui montrent beaucoup d'inventivité et en fait on était intéressé par donner la parole à tous ces gens là pour qu'ils nous signalent les propositions qu'elles avaient à faire en cet ordre quand on est responsable d'un musée de préhistoire aujourd'hui évidemment on ne peut plus se penser comme on se pensait au début du siècle précédent et donc il faut trouver de nouveaux moyens avoir de nouvelles idées et ça c'est tout à fait essentiel or il y en a aussi il ne faut pas être trop pessimiste là-dessus c'est-à-dire que un directeur de musée il a toujours envie que son musée soit fréquenté qu'il soit animé que les gens s'intéressent à ce qui se montre et se produit et en fait il y a pas mal d'inventivité donc je porterai volontiers l'accent sur cet optimisme relatif malgré tout parce que l'intérêt pour la préhistoire il existe pour le grand public mais c'est comme l'intérêt de ce qui à la fois fascine et complètement méconnu la plupart du temps pour les raisons qu'on a dites c'est-à-dire les échelles de temps inappropriables en quelque sorte des cultures très éloignées en même temps je suis frappé par l'inventivité de ce qui se propose on donne la parole par exemple à Pascal Magontier dans ce texte qui fait des films avec d'ailleurs Jean-Michel montrant autrement ce qu'ils appellent les gestes de la préhistoire c'est une chose tout à fait importante de montrer par des moyens vidéo très contemporains dans les formats brefs qui seront très accessibles au grand public pas du tout bavards mais au contraire très saisissants par le son qui est produit du geste ou des techniques appropriées et bien voilà il y a d'autres moyens de montrer l'activité des préhistoriens et des avancées de la préhistoire et je crois que les technologies contemporaines aujourd'hui le rendent possible donc on peut être optimiste le meilleur est encore à venir alors l'heure est bientôt terminée et je vais vous proposer de répondre à une dernière question une dernière question qui n'est pas forcément une question traitée dans l'ouvrage même si je pense la lecture des différentes parties de l'ouvrage permettront aux personnes qui achèteront cet ouvrage de trouver des réponses on est à un moment très particulier de notre préhistoire et de notre histoire évolutive culturelle comportementale où nous avons enfin conscience de l'impact de nos activités sur les équilibres naturels et je ne dirais pas que c'est la question à un million de dollars mais on se la pose très souvent à savoir qu'est-ce que l'étude de la préhistoire de notre passé peut nous apporter pour essayer de trouver des réponses des solutions à ce qui nous arrive très très vite à savoir que le décalage entre nos comportements et la nécessité d'être beaucoup plus respectueux de la terre et de ses équilibres naturels vont nous obliger à changer de façon draconienne nos habitudes oui c'est une nous avons à faire face à une prise de conscience pour ceux qui ne l'ont pas fait et l'ouvrage peut contribuer à aider en ce sens qu'il y a des parties sur l'histoire du climat qui a été traitées par Stéphanie Thiebaud qui parle effectivement de cette récurrence de cette ancienneté des variations climatiques et en même temps des informations et des archives qui sont contenues dans les sites archéologiques qui nous permettent effectivement de documenter une situation et puis en même temps on a aussi avec l'outil et le relais que représentent et qu'on vient d'évoquer à travers la médiation culturelle les musées d'archéologie et nous leur avons donné beaucoup la place les musées de l'archéologie se font aujourd'hui énormément le relais de cette situation c'est-à-dire font le lien entre une situation dont on a des connaissances par rapport sur le passé lointain et une situation qui nous concerne aujourd'hui mais avec une urgence particulière qui est celle d'une espèce humaine qui a tellement agi sur son environnement en tant que prédateur en consommant énormément d'espace mais aussi d'autres types d'espace d'espèce et je pense et je m'oriente effectivement sur un sentiment qui est apparu dans plusieurs dans la bouche et dans les textes de plusieurs auteurs responsables et conservateurs de musées auteurs artistes écrivains etc philosophes aussi qui ont parlé de l'altérité à l'égard du préhistorique de l'altérité et à l'égard des temps préhistoriques donc il y a une prise de conscience de l'autre des autres dans le temps et des autres aujourd'hui dans l'espace dans lequel nous vivons et que nous partageons et l'émergence de cette notion d'altérité est pour moi synonyme de quelque chose de positif par rapport à cette situation dramatique si elle l'est Philippe ? Oui je dirais que bien que ça ne s'apparaisse pas explicitement dans le titre de cet ouvrage mais que préhistoire mérite aussi un S il y a des préhistoires et comme il y a des préhistoires ça signifie aussi qu'il ne faut pas confondre par exemple le paléotique récent et puis le début de la néolithisation et qu'il y a peut-être là quelque chose comme un tournant majeur qui explique aussi ce que nous sommes devenus c'est-à-dire que c'est vrai que dans cet ouvrage on a beaucoup parlé et essentiellement parlé du paléotique récent parce que c'est aussi ce qui nous intéressait le plus et très peu du processus de néolithisation mais si on veut comprendre ce que nous sommes devenus il faut comprendre les deux et donc préhistoire avec un S de nouveau Tout à fait d'accord avec toi sur préhistoire avec un S ce sera un beau sujet de débat parce que moi je m'amuse devant les étudiants devant lesquels je parle souvent leur dire que c'était les sociétés du paléolithique récent qui étaient les premières sociétés capitalistes de la terre et là je m'aperçois que des étudiants de nos masters ne savent pas ce que veut dire le mot capitalisme mais bon c'est une façon de conclure cet échange Philippe Grosot Jean-Michel Jeunesse Jeunesse pardon merci beaucoup pour cette heure d'échange sur ce magnifique ouvrage préhistoire nouvelles frontières et j'engage toutes les personnes intéressées par la préhistoire et plus à lire cet ouvrage qui est absolument passionnant merci encore merci à toi merci à tous merci à tous merci à tous